Bonjour à toutes et à tous, vous participez effectivement à la rencontre avec l'auteur Benoît Siverac autour de son roman Tu es le fils qui a été sélectionné dans le cadre du prix du roman Sésame 2021. Je suis Myriam Gay de Sésame Occitanie et nous avons en partenariat la librairie La Femme Renard à Montauban et aujourd'hui nous allons co-animer avec Sophie Isaac de La Femme Renard la rencontre avec Benoît Siverac autour de son roman Tu es le fils et justement nous avons grand plaisir, on ne peut pas l'avoir en présentiel mais au moins avec la technique actuelle, nous sommes contents quand même de nous réunir aussi dans le cadre des événements 100% digitaux au Sésame qui avaient lieu du 3 au 12 mai. Donc je vous laisse à compagnie de Sophie et de Benoît et je vous dis à tout à l'heure. Alors oui bonjour, bonjour à tous, bonjour Benoît Siverac, merci de nous accorder ce petit échange. Alors en quelques mots on vous présente, vous êtes originaire de Toulouse ? Oui c'est ça, je suis Toulouse. Vous écrivez aussi bien des romans policiers pour les adultes que pour la jeunesse ? Oui je me dirais plus comme un écrivain de romans noirs. D'accord, donc pas de... Non non ça m'arrive aussi mais c'est vrai que la majeure partie de ma production est plutôt en romans noirs. D'accord, justement... D'abord bonjour, bonjour à tous. Je vous interromps juste parce que sinon je vais oublier après les gens vont penser que je suis mal poli mais vraiment bonjour à tous, bonjour à vous tous. C'est très émouvant de savoir qu'il y a autant de gens connectés pour venir me rencontrer aujourd'hui. Merci à la librairie La Femme Renard et merci aux organisatrices de Sésame pour nous permettre cette rencontre. C'est très troublant aussi parce que je ne vous vois pas donc j'ai vraiment l'impression de parler à 2-3 personnes quand en fait je suis en train de parler à pour l'instant une quarantaine de personnes. Donc vraiment très touché d'être là parmi vous aujourd'hui. En tout cas nous vous en remercions. C'est vrai que c'est très bizarre ce genre de rencontre comme ça en visio vivement, vivement que tout soit de nouveau comme avant et qu'on puisse de nouveau accueillir des auteurs dans nos librairies parce que c'est vrai que ça manque. Je pense que ça manque aussi bien aux libraires qu'aux clients qu'on a vus très très nombreux en tout cas pendant toute l'année 2020 pendant tout ce confinement et encore maintenant. Donc pour en revenir à vous Benoît, vous avez sorti donc deux romans pratiquement à un ou deux mois d'intervalle. Donc Tuer le Fils et parce que je suis aussi responsable du Rayon Jeunesse, vous avez sorti aussi Le jour où mon fils a disparu chez Siros. Mon père, pardon, mon père a disparu et Tuer le fils à la manufacture de livres. Ces deux romans portent sur la relation père-fils. Pourquoi vous avez choisi cette thématique ? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de nombreuses années d'études de psychanalyse pour comprendre que cette année ou l'an dernier, j'avais peut-être des choses à régler avec Le jour où mon père a disparu et Tuer le fils. Donc on est vraiment, en plus avec Tuer le fils, on est vraiment dans le jeu de miroir avec la fameuse phrase freudienne, il faut tuer le père. Donc j'étais vraiment là-dedans, je crois que j'ai voulu exploiter cette veine-là. La façon dont j'écris, dans ma vie, l'écriture accompagne toujours aussi mon développement personnel. Je suis persuadé de ça, je sais que je ne vais vers certaines thématiques ou certains romans que parce qu'il y a quelque chose de fort qui m'y appelle. Il n'y a pas de calcul éditorial, il n'y a pas de... Enfin, c'est sciemment, mais il y a beaucoup de travail de l'inconscient là-dedans et que je rends conscient. Mais après, ce sont des appels auxquels je ne peux pas ne pas répondre. Donc j'y vais et j'étais arrivé à un âge, j'ai 54 ans aujourd'hui, c'est sorti l'an dernier, j'ai commencé à travailler dessus aux alentours de la cinquantaine. Ce sont des thématiques que je n'aurais peut-être pas pu aborder avant parce que je crois que je n'ai jamais été aussi personnel dans mon écriture, effectivement. Alors, je n'ai pas dit que c'était de l'autobiographie parce qu'on n'est pas du tout là-dedans, mais ce sont des romans très personnels. Et je crois que je n'étais pas capable, d'un point de vue maturité, d'aborder ces thématiques-là de façon aussi franche, en tout cas, même si je tournais autour depuis un bon moment quand même, j'ai l'impression, le fait de les aborder de façon aussi franche. Non seulement je n'en étais pas capable dans ma vie, dans mon développement personnel, dans mon approche de la relation au père, au fils, etc., mais je n'en étais pas capable peut-être aussi d'un point de vue littéraire. Je crois que je ne m'autorisais pas ça. Je pense que j'avais peur aussi d'aller me planter parce que c'est bien d'être personnel, mais il ne faut pas embêter les gens avec ces problèmes dans les bouquins. Donc, je n'avais pas envie de déraper vers des choses un peu auto-analytiques qui n'auraient intéressé que moi et mon père et mon fils. Et non, je voulais quand même être capable de créer des choses universelles qui puissent parler à tout le monde, à tous les lecteurs. Et ça, il faut une certaine maturité d'hommes, une certaine maturité d'écrivains aussi. Mais après, si on regarde bien ma production depuis le début, finalement, je tourne autour de ça depuis un bon moment. Et alors, vous êtes vous-même père ? Oui, alors, je n'ai aucun problème avec mon père et je n'ai aucun problème avec mon fils. On est bien d'accord, mais... D'accord. Non, 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 pas du tout. Je ne suis pas du tout en train de régler des comptes là-dedans parce que mon expérience de vie n'a rien à voir avec celle de Mathieu Fabas ni du père Patrick Fabas. Je ne suis pas du tout en train de régler des comptes avec mon père ou d'informer mon fils sur tel ou tel agissement que j'ai eu. Pas du tout. Au contraire, je crois qu'il faut être bien costaud, bien solide pour aborder ces thématiques-là sous cet angle-là, l'angle de la violence quand même. Parce qu'il y a quand même des traitements réservés par le père de Mathieu Fabas qui sont horribles. Donc, non, non, il n'y a pas du tout de... Oui, oui, voilà, justement, ces deux livres-là et notamment, je le montre pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc, tu es le fils. C'est basé sur une relation père-fils et basé sur des non-dits, des secrets. Voilà, quoi. Le non-dit, il est dans toutes les familles. Ça, ça nous bouffe tous. C'est-à-dire que si vous discutez un peu, moi, suite à la sortie du bouquin, mais aussi suite à la publication d'autres bouquins avant qui abordaient aussi la question du non-dit dans la famille, si vous enlevez ces histoires de non-dit dans la famille, vous enlevez 80% de la littérature. Oui. On ne parle que de ça et on est tous... Les gens se confient aussi à moi en tant que lecteur. Ils viennent vers moi en me disant « Ah, ça m'a rappelé mon expérience. » Et on se rend compte que des secrets de famille, il y en a... Ou des non-dits, tout simplement, sans parler de secrets de famille, des non-dits. Il y en a dans toutes les familles, c'est évident. On se construit aussi sur le mensonge. On se construit aussi sur la dissimulation. Mais là-dedans, il est aussi question de ce que c'est que d'être un homme. Et ça, évidemment, qu'un roman noir va pousser au paroxysme. C'est-à-dire qu'on va prendre une situation, on va la densifier, on va prendre des gens, on va les pousser dans leur retranchement, on va créer des situations qu'on ne retrouve pas dans la vie courante, évidemment, parce qu'on concentre tout à l'intérieur d'un espace-temps qui est celui du roman. Mais par contre, on a tous, à un moment donné dans notre vie, été confrontés à cette question « Qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? » « Qu'est-ce que c'est que le regard des autres ? » « Qu'est-ce que c'est que… » Non pas la virilité, parce que ce n'est pas ça, mais c'est la masculinité. On parle souvent de ça en ce moment, ce sont des thématiques, et on en parle beaucoup aussi pour « Qu'est-ce que c'est que la féminité ? » ou « Qu'est-ce que c'est que le genre ? » Mais pour un homme comme moi, complètement banal, à savoir, voilà, père de famille, qui sait… N'empêche qu'on se pose toujours des questions sur ce que c'est que la masculinité. Et moi, je fais partie d'une génération, vraiment, je me définis comme une génération au tournant de pas mal de choses, parce que… C'est vrai. J'ai 55 ans, là, 54 ans, et j'ai grandi dans une famille hyper macho, dans un contexte des années 60-70 où le machisme était roi. J'ai grandi avec des représentations de rapports hommes-femmes qui étaient complètement archaïques, et il a fallu que j'en revienne. Je ne suis pas en train de dire que j'en ai souffert. Je dis « Tant mieux, j'en suis revenu, tant mieux, parce que ça m'a permis de grandir. » De toute façon, je pense que le combat des femmes pour la reconnaissance de l'égalité de traitement, pour moi, il ne peut servir que les femmes et les hommes. Les hommes aussi peuvent bénéficier de ça. Moi, le jour où je suis… J'ai pris conscience du fait que j'étais quand même très… dans une représentation très schématique et très tronquée de ce que c'était qu'une femme, et très tronquée aussi dans la relation que je pouvais avoir moi avec mes femmes, à savoir une relation quand même d'enfant qui a besoin d'une mère. Le jour où tu t'en rends compte de ça, tu grandis. Tu deviens toi-même un homme. Et je crois que laisser les femmes être femmes, ça permet aux hommes de devenir hommes. C'est ça. Je fais partie de cette génération qui l'a remis en question, qui a dû le retravailler, qui a dû changer de paradigme, et ça a été… pas simple, en fait, mais ça a été super. Donc, je pense que ce bouquin, il est le résultat de tout ça aussi. Peut-être qu'il n'aurait pas été possible il y a 50 ans. D'accord. Et justement, ce livre que vous avez écrit, vous avez été inspiré par des ateliers d'écriture que vous avez menés en prison. Alors, c'est vrai que vous avez animé ces ateliers-là, mais pourquoi… comment ça vous est venu d'animer ces ateliers en prison avec des détenus qui ont chacun leur histoire, chacun leur peine, enfin, leur peine, je m'entends, leur sentence. Dans tous les sens. Dans les deux sens aussi. Comment ça vous est venu d'animer et ensuite, comment est venue l'idée de ce livre ? Je pense que vous avez été inspiré par quelqu'un ? Alors, justement, voilà. Déjà, il faut vraiment poser ça de façon très, très claire. Le bouquin est inspiré de personnes en particulier. Ça, je ne me serais jamais permis de faire ça, à savoir de raconter l'histoire de quelqu'un, de me servir de ce que quelqu'un m'a dit pour en faire du matériau. Alors, évidemment, je m'en sers. Je ne fais que ça. Toute la journée, je ne fais que ça. Je pioche dans ce que j'entends, etc. Et je le transcende. J'en fais de la littérature, j'en fais de la fiction. Mais directement, personne ne peut se reconnaître. Personne ne peut se reconnaître. Et personne ne peut reconnaître personne. Ça, pour moi, c'est très important. Intellectuellement, il fallait que... C'est une question de déontologie. Je ne peux pas faire ça aux gens qui m'ont fait confiance. Donc, déjà, ça, c'est clair. Mais après, oui, vous dire que le jour où on m'a proposé d'animer un atelier d'écriture en prison, tout de suite, moi, ça a été immédiat. C'est très égocentré. En tant qu'écrivain, je me suis dit waouh, génial. Tu ne connais pas ce milieu-là. Nécessairement, tu as des représentations fausses parce qu'on a tous des représentations tronquées sur tout, sur le métier des autres, sur le milieu carcéral, le milieu du sport, le milieu de la finance. Tout ce qu'on ne connaît pas, en général, on se le représente mal. Et moi, je me suis dit que ce sera l'occasion de bousculer un petit peu ces représentations-là. Ce sera l'occasion de te mettre un peu en danger ou en tout cas, pas en danger physique parce que je n'y croyais pas, mais en zone d'instabilité, on va dire. Et tout de suite, je me suis dit dis oui parce que ça va te servir pour de l'écriture. Et donc, évidemment, je suis rentré dans cette prison dès les premiers maîtres en me disant capte tout, retiens tout, note tout parce que ça te servira. Et j'y suis allé avec l'intention de créer quelque chose. Mais comme, en fait, comme je le fais dans n'importe quel milieu dans lequel je rentre ou dans n'importe quelle situation dans laquelle je me trouve au quotidien. C'est ça la différence peut-être entre un auteur, un créateur, on va dire, et quelqu'un qui n'a pas de projet de création, qui n'a pas moins d'imagination, mais qui n'a pas ce projet-là, c'est que nous, les auteurs, en tout cas les auteurs ou les photographes ou les peintres, on rentre quelque part, on note tout, on sort nos paraboles qui tournent autour de notre tête et on capte tout, on est des éponges et on stocke. Et l'imagination, c'est ça, c'est le jour où on a besoin de matériaux pour une scène ou pour un personnage ou pour une idée de romans ou de nouvelles, on va piocher dans notre mémoire, c'est comme une banque de données que l'on a dans notre tête ou dans nos cahiers et on note tout. Mais je fais ça dans le métro, je fais ça dans un magasin, je fais ça au quotidien. J'étais projeté dans un monde où je savais que j'allais rencontrer des gens qu'on ne rencontre pas tous les jours et en même temps j'ai vu à quel point c'était des gens qu'on rencontre tous les jours. Il y a tout qu'il faut bousculer, il ne faut pas y aller avec des représentations qui vont vous empêcher de voir ce qui se passe vraiment chez les gens. Des idées préconçues. Oui, ça a été inspiré de ça et j'ai adoré cette expérience-là. Ça a été une expérience humaine très très forte. Vous continuez à animer ou vous avez arrêté ? Non, je continue quand on m'invite. C'est rare parce qu'avec Covid notamment, ça a été compliqué. Mais oui, depuis cet atelier d'écriture qui était en 2017 à la prison, c'est le centre de détention de Muray près de Toulouse, depuis, j'en ai fait d'autres. À Caen, dans des maisons d'arrêt, dans des centres de détention, à Tarbes aussi, j'ai fait une intervention à... Enfin, ce n'est pas Tarbes, c'était Lannes Meusan. Oui, oui, je continue parce que c'est toujours pareil quand on sait que vous avez écrit un bouquin sur le milieu carcéral, on vous appelle du coup un peu plus facilement, on pense à vous. D'accord. Votre roman aussi est basé sur le côté psychologique des personnages. vous avez ce commissaire Sérissol, voilà, un peu débonnaire, un peu... Enfin, très sympathique de toute façon, qui adore la confiture, alors pourquoi ? Vous avez aussi ces deux acolytes, Nicodemo et Gros-Pierre, voilà, ils sont tous les trois, on sent qu'ils forment une famille, un trio assez resserré, et en face, vous avez ce Mathieu, donc ce jeune homme, alors on raconte un tout petit peu l'histoire, c'est Mathieu Fabas qui sort de prison après, je crois, une peine de 15 ans. Oui, il a écopé de 15 ans, il a fait 10 ans, 12 ans, pour avoir tué un jeune homosexuel, parce qu'il voulait se prouver à son père qu'il était un homme, et en fait, bon, ça n'a pas marché du tout, et il y a ce père, ce fameux Patrick, qui est lui, alors, tout vraiment du macho, de l'homme détestable, raciste, nationaliste, enfin bon, il a vraiment tous les défauts de la terre, et c'est cette relation entre ce Mathieu et son père, la relation entre Mathieu et le commissaire aussi, qui fait que tout se joue en fait sur ces personnages-là, sur ce côté, pas tellement sur l'action, parce que bon, voilà, il y a aussi l'enquête, mais voilà, moi, j'ai adoré Cérisol, c'est vraiment... moi aussi, moi aussi, c'est-à-dire que, non mais, je suis très touché par ce genre de remarques, parce qu'on me fait souvent ce genre de remarques sur Cérisol, effectivement, son amour de la confiture, sa relation avec sa femme aussi, il n'y a pas beaucoup dans ce roman, parce que c'était vraiment un roman de mec, pour une fois, parce que j'ai écrit pas mal de romans avec des héroïnes, notamment des enquêtrices, qui étaient des femmes, comme ça, mais là, j'étais vraiment dans quelque chose de très, très... un milieu très masculin, et la seule femme qui soit dans ce roman apporte énormément de choses et d'éclairage, mais oui, je suis très touché par ces remarques, parce que pour moi, c'est fondamental, c'est-à-dire que, un roman, pour moi, un roman, c'est avant tout les personnages, la densité des personnages, toute la chair des personnages, et la forme aussi, c'est-à-dire que, je crois que, au niveau de l'histoire, elle-même, tout a été écrit, en fait, toutes les histoires de l'humanité, on les a écrites, ce qui va changer, ça va être l'identification qu'on va pouvoir développer par rapport au personnage et la forme littéraire du roman. Donc là, j'ai choisi des procédés narratifs comme le roman dans le roman, sans en parler trop, mais l'atelier d'écriture à l'intérieur du roman, toutes ces choses-là, pour moi, c'est de l'ordre de la forme, ça n'apporte rien à l'histoire. Et c'est pour ça que, et c'est pour ça que, souvent, on me reproche, les amateurs de polar, pur, de romans d'enquête, me reprochent, mais moi, je réfute ça, on est bien d'accord, mais ils me reprochent que, voilà, dès la moitié du roman, j'avais compris qui était le coupable. Mais moi, je m'en fous. c'est pas le but. C'est l'intérêt de connaître le coupable. Regardez, dans Colombo, on connaît le coupable dès les cinq premières minutes. Oui. L'intérêt de Colombo, il n'est pas dans la résolution de qui a commis du crime. C'est comment Colombo, avec son intelligence, va confondre le coupable. Mais le coupable, c'est un clin d'œil aux téléspectateurs dès le départ, on le met dans la confidence. Moi, c'est pareil. En enquête policière, elle n'est pas si compliquée que ça. C'est pour ça que, souvent, je dis, c'est pas des romans policiers au sens où on l'entend, parce qu'il n'y a pas des cadavres à tous les coins de rue, il n'y a pas des rebondissements de folie, mais parce que, dans la vraie vie, une enquête policière est très morne, finalement. C'est très logique, c'est implacable. Dans 90% des cas, quand c'est un meurtre, et encore un meurtre, c'est 10% des cas de décès. En général, les gens meurent par suicide ou d'accident de la voie publique. Mais sinon, quand c'est un meurtre, dans 90% des cas, c'est le mari, c'est le voisin, c'est quelqu'un qui avait un lien direct. Et en général, il se dénonce. Il n'y a même pas d'enquête. Donc, quand il y a une enquête, c'est très rare que ce soit très compliqué. Quand c'est compliqué, ça fait la une des journaux. Mais moi, je ne suis pas là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement la psychologie des personnages. Et c'est pour ça que je dis que c'est plus un roman noir, parce que mon idée, c'est que quand vous refermez votre bouquin, votre regard sur la thématique que j'ai abordée, votre regard sur mes personnages, votre regard sur, de lecteurs, j'entends, sur ce dont j'ai voulu parler, sur le dysfonctionnement de la société, que j'ai voulu un peu dénoncer, on va dire. Votre regard, il est altéré à jamais. Normalement, il est changé. Mon roman, c'est plus une perversion que vraiment mettre de l'huile dans les rouages. Or, les romans policiers classiques et les thrillers n'en parlons pas, l'idée, c'est de mettre de l'huile dans les rouages. C'est de montrer à quel point le crime est odieux, très loin de vous, il vous fait peur, mais à la fin, vous refermez le livre et la société a repris son coup. Et ça va, ouf, je suis en sécurité chez moi. Mais moi, non, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de vous dire que non, peut-être que le mal, il est en vous. Il est là, il est banal et il est plus dangereux ainsi qu'à la lune des journaux. Donc oui, mes romans... Oui, parce qu'en plus, je pense qu'on a plus de chance de rencontrer un monsieur Sérissol qu'un serial killer, par exemple. Heureusement, mais d'ailleurs... Heureusement, oui. Et puis d'ailleurs, en France ou en Europe, les serial killers, il y en a très, très peu. Oui. C'est un mode opératoire très répandu en France et heureusement. Et d'ailleurs, la grosse différence, on pourrait dire ça, entre le roman noir et le roman policier, c'est que le roman policier vous dit, ou le thriller, attention, le violeur, tu vas traverser le parc de nuit et le violeur va te sauter dessus parce que tu rentres chez toi et tu vas chez une copine ou tu viens de chez une copine et tu rentres chez toi et là, ah là là, j'ai peur, le violeur est à tous les coins de rue. Ça, c'est le thriller. Or, moi, je suis en train de vous dire, non, le violeur, il est dans la famille en général. Il n'y a pas à avoir peur en traversant le parc la nuit. Mais c'est bien pire. Vous vous êtes inspiré de vos ateliers en prison pour écrire, pour inventer Mathieu, Patrick. Est-ce que vous avez rencontré un monsieur Sérissol, par exemple ? Est-ce que vous avez rencontré un commissaire de police qui vous aurait inspiré ce personnage attachant ? Il est commandant, il n'est pas commissaire. Non, oui, pardon. Alors, je connais très bien le milieu de la police pour les fréquenter en tant que romancier depuis un bon moment maintenant. J'ai pas mal de connaissances de ce milieu-là, même d'amis. Donc, non, il n'y en a pas un qui m'est inspiré Sérissol directement. Mais j'ai pu voir à quel point, oui, il y a énormément de flics qui, notamment dans les services de l'APJ, sont des gens comme vous et moi, ont des problèmes comme vous et moi. Et Sérissol, il est comme vous et moi, finalement. Il aime la confiture un peu trop. Voilà. Parce que j'aime la confiture. Je me disais aussi. Et peut-être un peu trop. Mais évidemment qu'il y a tout le temps des éléments de biographie, d'auto-biographie dans les personnages. Et en même temps, je suis très différent de Sérissol. Mais on compose, c'est aussi ça. En fait, je vais compléter ma réaction précédente parce qu'un roman, je pense que ça vient aussi cette espèce d'attachement que vous avez eu pour les personnages et cette espèce de densité que vous avez trouvée aux personnages. Ça vient aussi du fait que mes personnages, je peux pas aider moi avec eux avant d'écrire la moindre ligne. Je les crée, je les invente. Et pour ça, je n'écris rien. Je les rencontre dans ma tête, je leur invente des défauts d'élocutions, une façon de se fringuer, des goûts alimentaires. Ils ont une femme et la femme, est-ce qu'elle a des cousins et les cousins, est-ce qu'ils habitent où ? Ils vont au cinéma ou pas ? Mais ils dorment dans quel sens ? Est-ce qu'ils mettent la tête au nord comme tout le monde ? Tout ça. Je crée un univers et si vous réfléchissez bien, c'est vertigineux parce que quand vous commencez à inventer quelqu'un, vous devez tout lui trouver. Quelle est la marque de sa voiture, mais quelle était aussi la bicyclette à l'âge de 10 ans ? Des choses comme ça. Et petit à petit, ça se construit, ça devient de plus en plus dense et le jour où ils sortent vraiment, là c'est une espèce d'éruption, ça sort sur la première page, ça donne le ton du roman, mais tout de suite, il est vivant. En fait, c'est lui qui après va vous guider et vous dire puisque je suis comme ça, puisque j'ai cette sensibilité-là, puisque j'ai un défaut de langage, justement, je zozote par exemple, je ne vais pas parler franchement aux gens. ça va induire des comportements, mais que moi, les personnages me dictent finalement. Ah mais c'est vrai que moi, j'avais vraiment l'impression d'être à côté, de côtoyer ce commandant tellement il était vivant, tellement il était très très proche de nous en fait. Et moi aussi, en écrivant, j'avais l'impression d'être avec lui, là vraiment, oui. Donc c'est... Non mais c'est le but, oui. Je crois que c'est ce qu'il faut, en tout cas moi, pour moi, je ne l'érige pas en principe pour les autres auteurs, il y a des auteurs qui travaillent différemment, mais moi, je n'écris rien, pendant plusieurs mois, j'invente mes personnages. Et après, je vis avec eux. Mais je suis vraiment avec eux, ça devient réel, ça devient des copains. Un peu comme... Voilà, c'est ça. Il faut lire Annie Ernaud pour ça. Il faut lire Le vrai lieu de Annie Ernaud, qui parle de ça, qui parle de cette idée que la vraie vie, la vraie vie, ce n'est pas la vraie vie, la vraie vie, c'est la littérature. C'est le moment où elle est face à son manuscrit, toute seule dans son bureau. Et là, elle retrouve les vrais gens. Moi, je crois beaucoup à ça. Et c'est vrai qu'en plus, on a accompagné ce commandant dans toute son enquête. En fait, on suivait vraiment pas à pas les trouvailles et de Gros-Pierre et de Nicodemo et aussi leurs problèmes familiaux parce qu'il y avait ça aussi qui les rendait extrêmement vivants. Mais un flic ? Je ne dis pas qu'on se sent très proche d'eux parce que c'est extrêmement proche de la réalité. Et quand on sait ce qui arrive à la fin, mais ce n'est pas tellement le propre du roman. Non, non, non. La qualité des personnages, leurs relations, leur amitié aussi. Mais parce qu'un flic quand il va sur une enquête policière ou quand il travaille quand il interroge quelqu'un, il est là mais il a aussi tout son vécu de père le matin qui s'est engueulé avec son ado, avec sa femme qui a des problèmes au boulot, qu'il doit aussi essayer d'aider. C'est tout ça, un flic. Comme du tout. Oui, non, mais c'est vrai parce qu'on a tendance à voir des policiers. Ils sont policiers, ce sont des héros et tout, mais on oublie que ce sont des hommes avant tout ou des femmes. Voilà. Et ça, vous nous l'avez très, très bien fait. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je l'ai vraiment très, très bien ressenti et c'est ce qui m'a plu dans ce moment. Merci. Merci beaucoup. Donc, voilà. Combien de temps il vous a fallu pour l'écrire ? Parce que vous dites que vous créez vos personnages bien longtemps à l'avance et une fois que vous avez ces personnages, combien de temps il vous faut pour... Est-ce que c'était une évidence pour vous de l'écrire ? Oui, c'était une évidence, mais le travail de réflexion sur les personnages dont je parlais, de documentation aussi, parce qu'il faut commencer à aller plonger dans pas mal de documentation selon la thématique que l'on aborde. Ça, c'est plusieurs mois. Ça peut durer des années même des fois. Ça peut durer deux, trois ans ou de maturation. Alors évidemment, pendant ce temps-là, je fais autre chose. J'écris d'autres romans, etc. Mais la maturation d'un roman, ça peut être plusieurs années et à partir du moment où je me mets à écrire, c'est à peu près... Là, c'est à peu près un an d'écriture. D'accord. Voilà. Hors correction, parce qu'après, il y a du retravaill avec l'éditeur, on peaufine, on corrige, mais pas simplement les fautes. Il y a du travail de réécriture de certains personnages qui, par exemple, ont été moins denses que d'autres, qui mériteraient d'être ceci, cela. Bon, ça, c'est du travail d'éditing normal que l'on fait avec son éditeur. Mais sinon, le premier G, c'est à peu près un an d'écriture, là, je pense, pour celui-ci, de mémoire. Est-ce que vous avez eu des retours de détenus que vous aviez fréquentés ? Non, je n'ai pas eu l'occasion, je le regrette. Je n'ai pas eu l'occasion parce qu'entre-temps, il y a eu Covid. Il est sorti et dix jours après, on était confinés ou quinze jours après. Il est sorti le 26... Non, il est sorti le... Oui, en février, oui. En février, voilà, mi-février. C'est vrai qu'après... Et non, je n'ai pas eu l'occasion. Je n'ai pas eu l'occasion, mais je regrette, oui. Et pareil, dans le milieu policier, est-ce que vous avez... Ah, si, si, pardon. J'oubliais les gens de l'Anne-Meuzan qui m'ont reçu entre les deux confinements. Pardon, j'allais oublier ça. Il y a eu une rencontre littéraire à l'Anne-Meuzan autour du bouquin par des détenus qui l'avaient lus. Non, non, ça, c'est vrai. J'oubliais ça. Et c'était... Moi, j'étais ravi de... Surtout, j'avais très, très peur qu'ils me disent non, non, c'est pas du tout le reflet de la vie carcérale et qu'ils se sentent trahis. Non, ça n'a pas été le cas. Ils l'ont très, très bien accueilli. Donc ça, j'étais très soulagé, en fait. Très soulagé de ne pas avoir trahi le ressenti des gens qui sont les premiers directement concernés. Et ça, ça m'aurait chagriné, oui. Et je vous demandais dans le milieu policier, est-ce que vous avez eu des retours ? Oui, alors c'est toujours validé par la police avant d'être envoyé. J'ai mes indics, on va dire. C'est ça. Il y a deux, trois personnes qui sont en référence pour moi dans la police, qui sont amies avec moi, à qui je l'envoie pour qu'ils valident tout ce qui est procédure. Je fais attention à ça. Je fais attention à ce qu'on ne disait pas commissaire quand ce n'est pas un commissaire. Le commissaire ne donne pas l'enquête comme ça sur le terrain. Non, non, je fais attention à ça. Donc, les retours sont bons. C'est validé par les détenus et les flics. Vous voyez ? Oui, alors, c'est validé sur le côté technique au niveau de la police, mais au niveau de l'histoire, est-ce que... Qu'est-ce qu'il dit ? Non, ça, je ne demande pas aux gens de se prononcer là-dessus. D'accord. Je vais se prononcer sur leur domaine de compétence et après, c'est... Non, mais après, vous pouvez avoir des retours comme ça sans que vous demandiez quoi que ce soit. Non, les retours sont bons, sont positifs. Ah ben oui, la preuve. Là, vous êtes sélectionné... Exactement. Les quais du Polar. Oui, mais même chez vous, Césame. Voilà. C'était ma première sélection et pour moi, ça, c'est une... C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance, vraiment un encouragement à aller dans ce sens-là. Donc, vraiment, c'est important pour moi. Là, le travail que font les gens, que vous faites, mais aussi le travail des lecteurs qui vont voter pour Césame, pour moi, c'est très important. Alors là, je ne vais pas... Ce n'est pas démagogique, mais c'est réellement, il y a tellement de romans qui sortent chaque semaine. C'est impossible pour les libraires. Enfin, vous le savez, vous êtes libraire. C'est impossible pour les libraires de tout avoir en librairie. Il y a 8000 romans qui sortent chaque année, je crois. Aux dernières nouvelles, c'était ça, les chiffres de la SGDL. Rien qu'entre 500 et 600 pour les rentrées littéraires. Rien que ça. Et après, et donc ça, ça fait que le seul moyen pour un roman de sortir du lot, c'est d'être repéré par la presse, mais même la presse, ça n'a pas l'impact que peuvent avoir les prix. Et le fait d'être sélectionné, d'être lu par des lecteurs qui vont voter, qui prennent cette peine-là, moi, je suis reconnaissant aux lecteurs parce que c'est ce qui permet la vie du roman derrière. C'est ce qui va donner une vie supplémentaire au roman. Alors, vous allez... Pardon. Vous êtes aussi sélectionné pour le festival Polar Vins et Compagnie qui va se tenir au mois de juin à Millau. J'ai vu que vous étiez amateur de bon vin. Oui, oui. Je suis amateur de bon vin. Je suis dégustateur aussi. C'est ça. Et je suis enseignant en anglais, au module d'anglais du DNO, du Diplôme National de Dénologie à Toulouse. Et oui, oui, c'est un domaine que je connais bien. Et bon, c'est les domaines vertigineux dans tous les sens du terme. c'est-à-dire que j'aime beaucoup les domaines dans lesquels on ne maîtrisera jamais tout. Et la dégustation... C'est vrai que vous êtes assez éclectique. Vous avez touché à tout dans votre... Ah oui, alors ça, c'est autre chose. Parce que j'arrive pas à me limiter à une chose. Je pense que dans la vie, ce qui est intéressant, c'est la rencontre avec l'autre. Et le vin, la littérature, mais le vin aussi, permet ça. C'est-à-dire qu'autour du vin, on peut parler d'histoire, on peut parler de géographie, on peut parler de production, on peut parler de monde de paysans, on peut parler de globalisation, de standardisation, on peut parler de tas de choses. Et c'est sans fin. C'est-à-dire que quand on est dégustateur et qu'on commence à mettre le nez là-dedans, sans jeu de mots, c'est infini. C'est comme l'étude des planètes et des étoiles. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais tout, on n'arrivera jamais à tout codifier ni à tout savoir. Donc c'est vertigineux en cela. Et moi, ça me fascine, la dégustation. Mais pas que le vin, la dégustation en général, la gastronomie, c'est sans fin. Mais pourquoi plus la littérature que le vin ? Qu'est-ce qui vous emmenait à la littérature et au roman noir ? Parce que vous auriez pu écrire autre chose, je ne sais pas. Non, mais ça, c'est une question piège parce que ça remonte à l'enfance. En fait, je crois que depuis toujours, j'aime quand on raconte des histoires. Et je crois qu'il y a de nombreuses personnes sur cette planète qui sont dans ce même cas. On aime quand on nous raconte des histoires et donc on aime être celui qui les raconte. À un moment donné, on franchit ce pas-là. Mais en fait, moi, je me rends compte que depuis toujours, je suis celui qui raconte des histoires. Mais depuis tout petit, même avant de savoir écrire, je racontais des histoires, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je réalisais beaucoup. D'où ça vient ? Pourquoi ? C'est impossible de... Je ne sais pas. Il faudrait psychanalyser ça. Je n'ai peut-être pas envie parce que ça marche. Donc, je n'ai peut-être pas envie de jouer en connaissant trop les mécanismes. Je ne sais pas. Bon. Benoît et Sophie, je me permets de vous couper parce que c'est vrai que l'entretien est fort intéressant et c'est vrai qu'on passerait encore bien demi-heure, voire plus avec vous. On va passer aux questions de nos participants. Une question de Pascal aussi qui vous demande « Y a-t-il du Jules Mécré dans Cérisol ? » « Quid de Simenon dans vos inspirateurs ? » Ah, Simenon, c'est marrant parce que c'est une bonne remarque parce que si c'est vrai, si c'est le cas, je suis content parce que Maigré, c'est une sacrée référence et Simenon, c'est une sacrée référence d'écrivain. Mais voyez-moi, le Simenon qui m'intéresse le plus, c'est le Simenon des romans noirs, justement, dans des romans américains, ces romans américains, notamment, comme « Le fond de la bouteille », je crois que ça s'appelait, des romans qui sont vraiment éloignés de l'enquête à la Maigré. Mais pour moi, même les enquêtes à la Maigré qui sont moins à ma tasse de thé sont quand même remarquables parce que, justement, on est dans le rythme lent de la découverte d'un milieu et un personnage de flic qui, avec toutes ses nuances, avec tous ses défauts aussi, parce que Maigré, il a des défauts et qui va avancer dans son enquête. Mais finalement, on est plus heureux d'être avec Maigré que d'être dans l'enquête elle-même. Donc, je ne renie pas ça, mais j'invite souvent plus à aller voir le Simenon américain, les romans américains de Simenon. Passionnant, super fort, très, très bon. Également, vous avez aussi, est-ce que vous pouvez nous parler de la collaboration avec Hervé Juber ? Et qu'elle a née la Genève. Alors, là, vous faites allusion à Skiatouk Lake, un roman qui vient de sortir. Il est sorti il y a une quinzaine de jours aux éditions Le Passage que j'ai co-écrit effectivement avec Hervé Juber, qui est un auteur plutôt de jeunesse et plutôt fantastique. Et moi, donc plutôt adulte et très réaliste. Et on s'est retrouvés autour de deux romans. Là, c'est notre deuxième roman qui se passe tous les deux dans le milieu des Indiens haussages. Et les Indiens haussages, donc en Occitanie, peut-être qu'on en a entendu un petit peu parler notamment autour de Montauban. Ce sont des, c'est une nation indienne en Oklahoma aujourd'hui qui a un lien historique fort avec Montauban, la ville de Montauban. Oui, tout à fait. Et nous, donc je ne peux pas, il faudrait trois heures juste pour parler de ce roman. Donc je vais juste dire, lisez-le, mais surtout, sachez que ce roman Skiatouk Lake émane d'une expérience d'écriture qu'on a menée tous les deux, Hervé et moi, en Oklahoma pendant trois semaines, reçue chez les Indiens. Chez les Indiens, c'est-à-dire chez l'habitant. On était nourri, logé par les Indiens, haussages, pendant trois semaines pour glaner du matériau et construire ce roman-là. Et ce roman est un roman noir qui se passe là-bas, sur place. Et c'est un western noir, mais contemporain. Parce que les problématiques qu'il y a sur les réserves indiennes sont telles qu'on aurait pu ramener deux, trois romans. Oui, c'est un roman très fort pour nous, qui est vraiment nourri de cette expérience de voyage. Avec Jules Verre, c'est mon meilleur pote. Donc voyager, c'est comme mon frangin, et voyager à deux écrits qui voyagent ensemble dans des conditions aussi pas extrêmes, mais aussi fortes. Ça se ressent dans le roman, je pense. En parlant de romans, quels sont vos romans préférés ? Parmi les miens ? Oui, les vôtres. Quels sont vos romans préférés ? Ou en tous les cas, ou un roman qui, ces derniers temps, vous a frappé, vous a ému ? Voilà, si c'est un peu plus simple. Alors, si c'est parmi mes lectures ou parmi ma... Non, parmi les vôtres lectures. Ah, mes lectures ? Oui. Vous arrivez à lire ? Est-ce que vous avez le temps de lire ? J'arrive à lire parce qu'évidemment, c'est un besoin. C'est-à-dire que je ne vois pas comment on peut écrire sans lire. Pour moi, c'est un besoin peut-être pas aussi fort qu'écrire. C'est-à-dire que quand je suis trop fatigué pour faire les deux, j'écris plutôt que je ne lis. Mais je lis tous les jours, oui, oui, bien sûr. Alors, un roman qui... Alors, ça, c'est la question piège, j'aurais dû répondre. Oui, ou un roman qui vous a marqué, je ne sais pas. Voilà. La piste, en tout cas. Le dernier roman qui m'a marqué... Ah, si, si, si. J'ai lu... Alors, ça s'appelle... Je pense en français, ça doit s'appeler « Nos mariages ». En anglais, c'était « Our weddings » et c'était traduit de l'hébreu. C'est un bouquin écrit par Dorit Rabinian, qui est une écrivaine israélienne. Et, waouh ! Alors ça, ça m'a marqué parce que c'est magnifique. C'est... C'est traduit en français ? Oui, c'est traduit en français, je pense. Oui, parce que je sais que vous êtes professeur aussi d'anglais, c'est ça ? Oui, mais je l'ai lu en anglais parce que je l'ai trouvé en anglais avant de le trouver en français, mais il existe en français, elle est traduite dans pas mal de langues. Et Dorit Rabinian, j'ai fait sa connaissance à travers un bouquin qui s'appelait « Sous la même étoile », quelque chose comme ça, qui est une histoire d'amour entre... qui est formidable aussi. Mais j'ai encore plus aimé « Our weddings ». C'est toujours des histoires très fortes de personnages. La littérature noire, mais « Sous la même étoile », c'était une histoire d'un amour impossible entre un palestinien et une israélienne. Et là, « Our weddings », c'est l'histoire d'une famille israélienne d'origine de l'Est et qui est israélienne par migration et qui, dont les trois filles, enfin, elles ont quatre filles et... et de comment la famille se décompose et se recompose et toxique l'une pour l'autre et en même temps toute la beauté des... Il ne se passe pas grand-chose, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est une jeune femme qui écrit ça et quand elle l'a écrite, elle était encore plus jeune parce que ça date des années 2000 et je suis espanté, comme on dit chez moi, par la maturité littéraire et la maturité d'analyse de cette femme-là. Dorit Rabinian, formidable écrivain israélienne à découvrir. Elle est venue au Marathon des mots de Toulouse une année et c'est par ce biais-là que j'ai fait sa connaissance littéraire, on va dire, et j'ai eu l'occasion de la rencontrer dans son pays, en Israël, parce que j'y suis allé pour des recherches documentaires sur un bouquin. Je fais un peu de placement de produit qui sortira l'année prochaine à la manufacture de livres et je ne peux pas encore donner le titre, mais c'est un bouquin qui m'a amené à voyager en Israël et en Espagne. Donc vous avez une prochaine sortie de livres à nous annoncer ? Alors, ce que je peux vous annoncer qui est sûr, c'est en octobre, mais ça c'est en littérature ado, aux éditions Rajot, il y aura quelque chose qui va s'appeler dans les romans Flash, donc c'est des romans très courts, c'est un roman noir très court qui s'intitule L'étranger dans le grenier. C'est l'histoire d'un étranger en situation irrégulière pendant le confinement à Toulouse. D'accord. Il y aura très probablement donc en septembre 2022 Le tableau du peintre juif, je crois que c'est le titre définitif, aux éditions La Manufacture de l'Iran. D'accord. Bien, écoutez, nous arrivons à la fin de notre rencontre, c'est vrai que c'est passé vite, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir, Benoît Sévérac. C'était un plaisir de vous recevoir, merci beaucoup à tous. Et j'espère, voilà, que nous participons, voilà, lirons, ben, vont découvrir le roman, hein. Votez pour moi, comme disaient les autres. Voilà. Et effectivement, voilà, vous êtes parmi les dix romans sélectionnés, là, de César en 2021. Merci à tous pour le travail que vous faites pour la lecture. Moi, je ne peux que le conseiller parce que c'est vraiment un roman très, très prenant, très facile à lire. Ce n'est pas tant l'enquête qui est intéressante parce que, bon, voilà, c'est surtout, voilà, comme je le disais depuis le début, cette relation, ce rapport aux gens, ces personnages qui sont super bien décrits et qu'on sent vraiment très, très proche de nous. Rien que pour ça, ça vaut le coup de le lire. Merci. Merci.